Hello beautiful people! Salut la gang, c'est Jasmine, puis on est mardi. Yes, il est 9h. Donc, je veux juste voir, j'utilise un nouveau système pour faire le streaming ce matin au lieu de le faire directement dans Facebook. Ouais, ça fonctionne! Awesome! OK, donc, c'est ça, j'utilise un nouveau système ce matin, ça s'appelle BeLive pour faire le streaming ce matin, si jamais vous voulez regarder ça pour vos propres trucs. En fait, moi, je l'utilise parce que, bon, j'ai d'autres options, j'avais Acam qui a apparemment arrêté de fonctionner et j'ai Zoom qui normalement fonctionne très bien dans la plupart des groupes et dans celui-ci, je ne le trouve pas, ça fait que je ne suis pas capable de l'ajouter, donc j'utilise BeLive. All right! Donc, ce matin, je veux vous parler d'un petit truc qui m'est arrivé que je trouve super intéressant. Je me suis fait appeler par un client il y a, en fait, vendredi passé, puis là, on a comme laissé mutuellement des messages vocales parce qu'on était absent ou indisponible chacun de notre côté et finalement, j'ai réussi à lui parler hier. Il m'avait laissé plusieurs messages, comme j'ai dit, puis là, mais hier, quand je l'ai au téléphone, j'ai tombé un peu à la renverse parce que cet entrepreneur-là a plusieurs entreprises et il veut m'en vendre une. Fait que là, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. C'est similaire. En fait, c'est de la publicité, un peu comme ce que je fais dans Beaux-Soleil Média, mais bon, c'est dans un botin local de ma région. Évidemment, les botins, j'y crois plus ou moins parce que, tu sais, tout s'en va en ligne. Quoique les vieux de la vieille, c'est une expression, là, sentez-vous pas offensé par ça, sont souvent encore à utiliser le botin pour trouver les entrepreneurs locales. Donc, ça peut avoir son bienfait, si on veut dire ça comme ça, mais c'est ça. J'y réfléchis, pas que j'en ai déjà pas mal sur mon assiette entrepreneuriale avec deux entreprises qui fonctionnent très bien, mais ça me garde hyper occupée. Fait qu'en ajouter une troisième, ça serait assez particulier. Quoique, maintenant, j'ai une super équipe autour de moi dans l'agence GMS, des belles, des super belles filles que j'ai formées et qui vont être sur le marché et prêts à travailler, justement, là, en tout ce qui est gestion des médias sociaux. Là, fait que ça leur donnerait de la job, en fait. Bon, voilà. Fait que là, je réfléchis là-dessus. Mais c'est pas vraiment de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Je veux vous parler de zone inspiration parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais rien loadé sur zone inspiration. Et là, j'ai terminé de loader, je l'ai marqué hier, attends une minute, six pages de nouvelles photos pour vous autres. Puis j'ai commencé également à mettre les guides stratégiques disponibles au téléchargement. Donc, ceux et celles qui sont dans le groupe, si vous n'êtes pas encore membre de zone inspiration, c'est 6,99 par mois, vous ne pouvez pas vous tromper. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'être membre. Tout ce qui est dans zone inspiration est téléchargeable à la pièce. Donc, si vous avez besoin des photos, évidemment, on connaît tous l'utilisation des banques de photos pour notre présence sur les médias sociaux. Ceci étant dit, je le répète et je le dis souvent, mais je le répète encore, les banques de photos qui existent, ce sont malheureusement des photos qui sont surutilisées et donc les algorithmes les ignorent. Pas mal plus que ce qu'ils devraient. Mais bon, c'est comme ça que ça marche parce que les algorithmes, ce qu'ils veulent avoir, c'est du contenu original. Donc, si on utilise du contenu qui est surutilisé par monsieur, madame, tout le monde, puis leur cousin, puis leur cousine, puis leur chien. Donc, ça fonctionne plus ou moins bien et les algorithmes, à moins que vous ayez un super gros engagement sur votre page, vont complètement ignorer ces publications-là. Et c'est pour ça qu'on a fondé Zone Inspiration. C'est pour vous donner accès à des outils, oui, des outils stratégiques, mais également des photos puis des suggestions de textes. D'ailleurs, le guide des 365 suggestions de textes devrait être prêt la semaine prochaine. Dès que c'est prêt, je vais vous le mettre sur Zone Inspiration et vous allez pouvoir aller le télécharger à cet endroit-là et vous en servir pour promouvoir vos propres trucs sur vos médias sociaux. Alors, voilà. Là, j'aimerais ça qu'on y aille, je ne sais pas, avec cet nouvel outil-là. Je vais voir, je vais voir si je suis capable de partager mon écran. Bon, alors, donnez-moi deux petites secondes. Alors, si tu es installé, this has been enabled, this item. There you go. Cool. Can I do that now? Alors, on va ici, on va ici, on va ici, dans la boutique. Je vais partager mon écran. Je vais essayer de partager mon écran. Hey, it's already added. Oh my goodness. Alors, là, il me dit qu'il faudrait peut-être que je le manage extensions. Je veux juste l'allumer. C'est pas compliqué pourtant. Bon, alors, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas partager mon écran. Very, very bad. Donc, je vais vous faire peut-être un petit capture tantôt pour vous montrer qu'est-ce que j'ai ajouté. C'est vraiment ces six pages de super belles photos et les guides qui commencent à être ajoutés, là. Et je vais tenter de le faire le plus rapidement possible. Mais évidemment, avec la formation dans le GMS et tout ça, ce n'est pas évident de trouver du temps. Et c'est pour ça que la nouvelle entreprise qui m'a été offerte, j'y pense. Mais en même temps, je suis comme, oh my God, vraiment, je n'ai plus d'heure. Il va falloir que je prenne un chiffre de nuit pour gérer cette entreprise-là. Donc, voilà. Écoutez, j'aimerais ça savoir si vous avez des questions par rapport, justement, à l'utilisation des photos. Tiens. Ou encore, la fameuse entreprise qui m'a été proposée. Si vous voulez savoir si vous avez le goût d'acheter une entreprise locale de Brombe-Missisquoi, faites-moi savoir. Je vous donnerai les informations. Ce n'est pas grave si ce n'est pas moi qui l'achète, là. J'en ai bien assez dans mon assiette comme c'est là. Donc, mais bon, voilà. J'aimerais ça vraiment pouvoir répondre à vos questions sur les différents types de photos que vous pouvez retrouver dans votre inspiration, sur leur utilité, comment les modifier pour les mettre à votre saveur, dans les couleurs de votre branding, bien entendu. Et le style de photo, peut-être que vous aimeriez voir. Ça, ce serait cool. Donc, dans les commentaires, vraiment, toutes vos suggestions sont bienvenues et vos questions également. Fait que là-dessus, c'est quand même huit minutes de parlage, mon affaire. Fait que je vous souhaite une super belle semaine. Et puis, faites attention à vous autres, tout le monde. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501